Dans cette nouvelle série de podcasts, composée de quatre parties, nous vous invitons à revenir sur un essai de Hannah Arendt, La crise de l'éducation, publié dans son ouvrage majeur La crise de la culture. Cet essai de Hannah Arendt, publié pour la première fois en 1961, est souvent considéré comme un texte réactionnaire. Malheureusement, on le réduit trop souvent à une simple critique de la pédagogie moderne. En réalité, Hannah Arendt prend pour point de départ cette crise pour réfléchir plus généralement sur l'éducation et son essence. La natalité, qui est l'un des thèmes majeurs qui traversent toute son œuvre. La philosophe replace ainsi cette crise de l'éducation dans une réflexion beaucoup plus globale concernant le monde commun, l'espace public, l'autorité ou encore la tradition. Il est donc erroné d'y voir un simple manifeste conservateur. Dans ce premier podcast, nous allons revenir sur la manière dont Hannah Arendt aborde cette crise. Bonjour ou bonsoir à tous. Nous enregistrons cette émission le vendredi 29 avril à 22h et nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, avant de commencer, comme toujours, c'est un peu le gimmick. Merci de vous abonner et vous êtes toujours plus nombreux chaque semaine, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous poser vos questions si vous avez des remarques, des commentaires à faire. C'est le bienvenu. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je ne le rappelle jamais assez, mais nous avons une page Facebook, i.sophia.philosophie, une page Twitter, iSophia2, et puis une page Instagram, iSophia.philosophie. Vous pouvez également nous soutenir sur notre compte Tipeee. Vous aurez la primeur d'avoir votre nom en fin de toutes nos émissions sur le générique pour vous remercier. Alors Alexis, nous allons parler à nouveau d'Anna Arendt ce soir. Oui, tout à fait. Oui, parce que dans l'histoire de la philosophie, si l'éducation ne paraît pas toujours, à première vue, occuper une place privilégiée, elle n'en a pas moins été un objet de réflexion constant. On peut penser, par exemple, à l'éducation des futurs gardiens de la cité idéale que prône Platon dans la République, ou encore à ce traité fameux de Rousseau et Mille ou de l'éducation au XVIIIe siècle. Kant, de même, a écrit des réflexions sur l'éducation. L'éducation n'est donc pas un thème mineur dans l'histoire de la philosophie. Et il semble donc qu'Anna Arendt, dans son essai « La crise de l'éducation », publié dans « La crise de la culture », s'inscrive dans cette lignée. Pourtant, beaucoup de malentendus entourent ce texte. D'une part, Anna Arendt ne propose pas de mesures concrètes, comme c'est le cas chez Platon ou Rousseau, pour éduquer les enfants. D'autre part, on pense peut-être trop rapidement que la critique qu'elle développe des théories modernes de la pédagogie suffirait à l'inscrire de facto dans le camp des conservateurs. Trop souvent, on ne retient de ce texte « La crise de l'éducation » que cette critique qui n'occupe, en somme, qu'une place relativement restreinte dans cet essai, et qui est surtout très loin de le résumer. Ce faisant, on pense qu'Anna Arendt deviendrait l'allié naturel des mouvements conservateurs et réactionnaires actuels. Eh bien, il s'agit là, selon moi, d'une lecture beaucoup trop superficielle, d'une lecture partielle, voire même tout simplement erronée et décontextualisée. En témoigne notamment le fait que Anna Arendt déclare et reconnaît fort explicitement n'être nullement une spécialiste avertie des questions concrètes qui se posent dans le domaine de l'éducation. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, elle se garde bien d'élaborer un quelconque programme d'action ou de réforme à mener pour mettre une fin à cette crise. Là n'est donc pas son sujet. Son objectif, tout au long de ce texte, est tout autre. Anna Arendt s'emploie plutôt à dévoiler en quoi la crise de l'éducation, qui touche les Etats-Unis au moment où elle écrit cet essai, ne doit pas être considérée comme un phénomène local, mais doit être rattachée à la crise beaucoup plus générale qui touche le monde à cette époque. Il est question pour Anna Arendt de considérer cette crise comme une occasion pour réfléchir sur l'éducation et notamment sur l'essence de l'éducation, à savoir la natalité. Et poursuivre ainsi, sur ses bases, sa réflexion sur les termes cardinaux qui ont jalonné toute son œuvre, qu'il s'agisse du monde commun, de la tradition, de l'espace public ou encore de l'autorité. Dans ce premier podcast, je vous propose de revenir sur la manière dont Anna Arendt aborde cette crise de l'éducation. Et tout au long de cette série de podcasts, j'essaierai de vous montrer qu'il s'agit pour Anna Arendt, dans ce texte, de nous rappeler à notre responsabilité quant à la survie d'un monde commun, habitable et vivable pour chacun d'entre nous. Après avoir fui l'Allemagne en 1933, suite à l'accession au pouvoir du nazisme avec Hitler, Anna Arendt, comme beaucoup d'autres intellectuels juifs allemands, s'exile à Paris. Elle y fera notamment la connaissance du philosophe Raymond Aron et entretiendra une relation amicale intense avec le philosophe allemand Walter Benjamin, lui aussi en exil. Internée dans un camp à Gurs, dans le sud de la France, elle parviendra avec son mari Heinrich Blücher à rejoindre les Etats-Unis, où elle résidera jusqu'à sa mort en 1975. Obtenant la nationalité américaine, elle enseignera successivement au Bard College à Chicago, puis à la New School of Social Research à New York. Dès lors, Anna Arendt, parallèlement à son œuvre théorique et philosophique, ne va cesser de penser les événements les plus brûlants qui agitent la société américaine. Ce sera le cas notamment lors de la révélation, en 1971, des Pentagon Papers en pleine guerre du Vietnam. Ce scandale, qui cible tout particulièrement l'ancien secrétaire à la Défense, Robert McNamara, inspirera d'ailleurs à Anna Arendt un texte resté célèbre intitulé « Du mensonge en politique ». Tout l'intérêt de la crise de l'éducation à cet égard vient du fait que Anna Arendt se propose comme objet de réflexion un fait d'actualité, la crise éducative aux Etats-Unis et plus particulièrement la baisse perceptible du niveau scolaire. Mais pour en faire le point de départ, d'une réflexion beaucoup plus générale à propos du monde commun, de la natalité, de l'autorité, etc. Car comme elle l'écrit, il serait dangereux de considérer cette crise simplement comme un phénomène local qui ne se limite qu'aux seuls Etats-Unis. Anna Arendt déclare, je la cite, « Mais s'il en était bien ainsi, la crise de notre système scolaire ne serait pas devenue une question politique et n'aurait pas pris de cours les autorités responsables de l'éducation. » C'est que le problème ici ne se limite pas à l'épineuse question de savoir pourquoi le petit jeune ne sait pas lire. C'est précisément cette attitude qui s'est constamment révélée fausse de nos jours. On peut en effet poser, comme règle générale de notre époque, que tout ce qui peut arriver dans un pays peut aussi, dans un avenir prévisible, arriver dans presque tous les autres pays. Fin de citation. Cette crise, donc, selon Anna Arendt, nous oblige. Elle nous oblige à la réflexion. En d'autres termes, elle doit constituer pour nous l'occasion de nous interroger quant au fond du problème de l'éducation, à savoir la natalité. Car là se trouve véritablement l'essentiel. L'essence de l'éducation est la natalité, écrit Anna Arendt. L'éducation trouve donc sa raison d'être dans le fait que des êtres, des nouveaux venus, viennent au monde, adviennent au monde, et qu'il faut donc les y introduire. Non pas les adapter au monde, mais leur permettre de s'y développer. De se développer dans un monde qui est de prime abord pour ses enfants étrangers. Mais tout en permettant, simultanément, indissociablement, la continuité de ce monde. Les parents et les éducateurs ont ainsi une double responsabilité. À l'égard des enfants, bien évidemment, qu'il faut introduire dans un monde qui leur est au départ étranger, mais également à l'égard du monde dont il faut assurer la continuité. La crise de l'éducation doit dès lors permettre de réfléchir à nouveaux frais, loin de tout préjugé, loin de toute réponse préconçue, à la question fondamentale de la natalité, et forcément à la question de l'éducation, qui en découle nécessairement. La crise de l'éducation ne doit donc pas être, pour Hannah Arendt, vécue ni pensée comme un drame. Elle doit être, au contraire, considérée comme une occasion de penser, comme une occasion de mettre en œuvre ce dialogue de soi-même avec soi-même. Par là même, on voit tout ce qui sépare cet essai d'une simple tribune conservatrice ou aux réactionnaires qui se contenteraient de déplorer, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, la baisse du niveau scolaire en prenant un simple retour au passé. Là n'est pas du tout l'enjeu pour Hannah Arendt. Selon Hannah Arendt, cette crise de l'éducation frappe donc le monde entier, mais s'avère tout particulièrement prégnante et sensible aux Etats-Unis. Et cela n'est nullement le fruit du hasard, mais s'explique aisément. C'est aux Etats-Unis, en effet, que l'éducation joue un rôle éminemment politique. Un rôle même incomparablement plus important que celui qu'elle joue dans d'autres pays. Pourquoi ? Car les Etats-Unis sont une terre d'immigration. Autrement dit, l'éducation, grâce notamment à l'apprentissage de la langue anglaise, constitue le moyen décisif pour réunir des communautés différentes en une seule communauté politique. En un seul peuple. L'éducation est comme un creuset. L'éducation et l'école contribuent ainsi à forger l'unité politique du pays. Comme le fait remarquer Hannah Arendt, la plupart des enfants immigrants n'ont pas l'anglais pour langue maternelle. L'école assure dès lors cet apprentissage. Elle écrit, je cite, « Il est évident que les écoles ont un rôle à jouer qui, dans toute autre nation, serait naturellement assuré par les parents. » Fin de citation. Hannah Arendt en profite alors pour revenir sur le poids politique de l'immigration dans la structure politique des Etats-Unis. Et à ce propos, on va le voir, il s'avère particulièrement difficile, sinon impossible, de ranger Hannah Arendt dans le camp des conservateurs ou encore des réactionnaires. L'importance de l'immigration aux Etats-Unis ne vient pas du fait qu'il s'agit là d'une terre de colonisation qu'il faudrait peupler grâce aux immigrants. Hannah Arendt préfère, pour comprendre ce point, se référer à la devise que l'on trouve inscrite sur chaque dollar. Novus Ordo Seclorum. Une expression latine qui signifie tout simplement « un nouvel ordre du monde ». Et en quoi, justement, consiste ce nouvel ordre du monde censé définir les Etats-Unis ? Il faut reprendre, comme le fait Hannah Arendt, pour bien comprendre ce point, les paroles de John Adams, deuxième président des Etats-Unis après George Washington, des paroles prononcées dès 1765, avant même, donc, la déclaration d'indépendance de 1776. Et John Adams déclarait, je le cite, « Je considère l'établissement de l'Amérique comme le début d'un grand dessin de la Providence, en vue de l'illumination et de l'émancipation de tous les opprimés de la Terre. » Fin de citation. Donc, si l'on essaie d'interpréter ces paroles de John Adams, on voit qu'il n'était donc pas question d'en rester à une simple utopie, ni même d'aller, dans une perspective impérialiste, exporter ce modèle dans d'autres pays. Non, les Etats-Unis devaient devenir une terre d'accueil pour tous les pauvres et tous les opprimés de la Terre, comme l'écrit Anna Arendt. Dès lors, la venue continue d'immigrants était essentielle car elle seule pouvait garantir la réalisation effective de ce nouvel ordre et la constitution par la même des Etats-Unis en une véritable terre d'accueil. Si l'on considère ainsi que le fait Anna Arendt l'origine des Etats-Unis comme résident dans cette volonté de fonder un ordre nouveau, effectif, on comprend par la même l'attrait pour la nouveauté, pour tout ce qui est nouveau qui règne aux Etats-Unis, ce que Anna Arendt appelle aussi le pathos de la nouveauté. Et ce pathos se manifeste et s'incarne notamment dans la croyance en une perfectibilité indéfinie de l'homme. On comprend alors plus clairement l'importance que revêt à ce titre l'éducation. Anna Arendt écrit, je cite, « Dans un pays d'immigrants, le rôle politique que joue bel et bien l'éducation, le fait que les écoles ne servent pas seulement à américaniser les enfants, mais affectent aussi leurs parents, et contribuent à se défaire d'un monde ancien pour entrer dans un nouveau, tout cela entretient l'illusion que grâce à l'éducation des enfants, un monde nouveau est en train de s'édifier. » Fin de citation. Ainsi, l'éducation est un moyen d'intégration des nouveaux venus, des enfants comme des parents, et devient alors la condition de possibilité de l'édification d'un monde nouveau en rupture avec l'ancien. Toutefois, Anna Arendt relativise quelque peu cet enthousiasme, car, comme elle le rappelle, les immigrants aux Etats-Unis arrivent toujours dans un monde déjà ancien, façonné par les morts, dans un monde qui leur préexiste. Et c'est justement ce pathos de la nouveauté, cet attrait pour tout ce qui est nouveau et qui est typique des Etats-Unis qui explique la crise de l'éducation. Celle-ci trouve sa cause dans l'adoption des théories de la pédagogie moderne. Une adoption qui a complètement transformé le système éducatif sous couvert de le faire progresser, sous couvert de progrès. Ces méthodes proviennent d'Europe où elles n'ont trouvé qu'un faible écho. Anna Arendt écrit à ce sujet, je la cite, « Ce qui en Europe était resté une expérience tentée ça et là dans de rares écoles et dans des institutions isolées, puis étendant peu à peu son influence à certains secteurs, a, en Amérique, complètement bouleversé et, pour ainsi dire, du jour au lendemain, il y a de cela 25 ans toutes les méthodes traditionnelles d'enseignement. » Fin de citation. Le sens commun qui, selon Anna Arendt, est cette raison qui nous permet de vivre dans un monde commun a donc été abandonné à la faveur de ce mouvement, de cette adoption des méthodes de la pédagogie moderne mettant en péril par là-même le monde commun. Et je reviendrai dans la suite de ces podcasts sur cette notion de sens commun dont on voit le lien intrasèque qui unit donc cette notion à celle de l'éducation et de la natalité. En tout état de cause, si les Etats-Unis connaissent un niveau scolaire considéré comme bien en deçà de celui que connaît l'Europe, cela ne s'explique nullement par un hypothétique retard. Bien au contraire, même. À dire vrai, dans le domaine éducatif, les Etats-Unis ont adopté les méthodes pédagogiques les plus modernes. Ce pays est le plus avancé et le plus moderne du monde, écrit Anna Arendt. À cela s'ajoute, selon elle, à titre de facteur aggravant, le fait que les Etats-Unis sont une société de masse dans laquelle prédomine le principe d'égalité et, dans le domaine de l'éducation, le principe plus particulier de l'égalité des chances. Contrairement au Royaume-Uni qui privilégie la méritocratie, les Etats-Unis font du droit à l'éducation un droit civil inaliénable. Anna Arendt, bien évidemment, ne remet pas en cause l'accès garanti pour chacun à l'éducation. Non, ce qu'elle met en évidence et c'est qu'elle remet en cause plutôt, c'est le fait que les différences d'aptitudes et non de richesses ne constituent pas aux Etats-Unis un moyen de sélection pour la poursuite des études. Elle écrit « Ainsi, en Amérique, ce qui rend la crise de l'éducation aussi aiguë, c'est le caractère politique de ce pays qui de lui-même se bat pour égaliser ou effacer autant que possible la différence entre jeunes et vieux, doués et non doués, c'est-à-dire finalement entre enfants et adultes et en particulier entre professeurs et parents. » Fin de citation. On remarque bien sûr ici une certaine forme d'élitisme que prône Anna Arendt, très critiquable comme nous l'avions vu dans le podcast précédent sur la justice sociale à propos de la critique de la méritocratie par John Rawls dans sa théorie de la justice. Dans les prochains podcasts, je vous propose donc de revenir sur ce qu'implique dans l'éducation concrètement les méthodes de la pédagogie moderne et de voir en quoi elles sont problématiques selon Anna Arendt pour l'éducation des enfants. Merci Alexis. Et vous pouvez vous procurer le livre de Anna Arendt « La crise de la culture » au format poche chez Folio dans toutes les bonnes librairies. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, mardi prochain pour la deuxième partie de ce podcast. Merci à tous. Merci de vous abonner. Merci de nous soutenir via notre page Tipeee et puis n'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada